Salut la tribu, la semaine prochaine c'est mon premier objectif de 2020, 80 km dans le sable. Dans cette vidéo, je t'explique comment je me suis préparé et je croise les doigts pour que ce soit suffisant. Dimanche prochain, j'ai pour objectif d'être finisher du raid des agents. Au menu, du sable, 76 km, 1000 m de dénivelé et re du sable dessus. C'est quoi le raid des agents ? Un mauvais souvenir ! Mais non, c'est une super rando, c'est organisé par les Diables Rouges de la Tremblade dans le 17. Ça se passe complètement en forêt et le parcours nous fait escalader toutes les dunes du coin. Une vraie montagne russe composée de trois boucles. On ne l'avait pas déjà faite l'année dernière ? Si, mais on n'avait pas réussi à finir les trois boucles. On avait sous-estimé la difficulté avec le sable et les gens nous ont lâché à la fin de la deuxième boucle. Eh oh, ce bon là, pas besoin de le rappeler à tout le monde. Mais je n'ai pas rien, c'était pour entraîner aussi. Mais bien sûr, oui, petite cuisse. Cette année, je m'y suis préparé, j'y retourne et c'est pas pour acheter du terrain. Les trois boucles, je vais les bouffer. La préparation physique, c'est comme une grosse boîte avec plein de choses dedans. Pour commencer, il y a le carton. L'emballage, c'est l'endurance. Plus on en a, plus le carton est gros et plus on peut mettre de choses dedans. Les objets à l'intérieur, c'est le cardio, la puissance, la technique et tous les autres éléments de notre sport qui est le VTT. Pour ranger un gros cœur, des grosses cuisses, il me faut agrandir la taille de ma boîte actuelle. J'ai démarré ma préparation, j'avais un carton taille M, environ 3 heures d'autonomie. Pour le raid des agents, j'estimais que je mettrais sûrement 6 heures, 6 heures et demie pour le faire. Donc, il fallait que je passe mon carton de la taille M à la taille L. Et pour ça, en général, qu'est-ce qu'on doit faire ? Travailler l'endurance ! Il faut rouler de plus en plus longtemps jusqu'à arriver à la durée de notre objectif. Début novembre, donc 3 mois avant, je me suis mis à rouler tranquillement pour me permettre d'augmenter la durée de mes sorties. Pas beaucoup, 15-20 minutes de plus à chaque fois, mais c'était nécessaire pour habituer le corps à fournir un effort sur la longueur. Du coup, chaque semaine, je me mangeais au moins une sortie longue. Mais c'était chiant ! Mais nécessaire pour espérer que tu ne nous lâches pas comme la dernière fois ! Oh, toi, je vous t'en colle une si tu continues de la ramener ! Ça nous a permis de voir du paysage et de découvrir le coin, c'était chouette ! Ma principale préoccupation, c'est de pouvoir tenir la distance et le temps de selle. La vitesse en soi, c'est pas important. L'objectif, c'est d'être finisseur et pas d'arriver premier. Donc j'ai cumulé les sorties tranquilles, exclusivement en endurance. Souple, sans trop solliciter le cœur et les jambes pour être en mesure de pouvoir toujours faire un peu plus à chaque sortie. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. En gros, jusqu'aux fêtes de Noël ! Oula, il a préféré de se jeter sur son assiette plutôt que sur son vélo ! C'est les fêtes de Noël, ça ! La famille, les bons petits plats, tout ça, tout ça ! Et on a plein de cadeaux ! Et oh, là, je peux reprendre ? Merci ! Une fois mon carton agrandi, j'ai commencé à travailler un peu sur ce que j'allais mettre dedans. En plus des sorties longues, je me suis fait des sorties plus courtes mais plus rythmées. Histoire de pouvoir améliorer également mon cardio et mon explosivité. C'était en général des sorties de 2 heures avec de la difficulté, du dénivelé et un rythme cardiaque plus élevé. En soit, en 2 semaines, c'est pas là où je vais voir mes progrès. Mais ça va m'aider pour franchir les dunes du Raid. L'objectif étant toujours d'habituer le corps aux efforts qu'on va fournir. T'as entendu ? Il faut que tu t'habitues à mon chier pour qu'on puisse finir. Non mais toi ! Et tu te souviens des descentes dans le sable tout mou ? Oui ! Alors va travailler ta confiance plus tôt et laisse les grands gérer. Vous allez arrêter ! De toute façon, c'est la semaine prochaine. Donc maintenant, on ne pourra pas faire plus. Tout à fait ! Cette semaine, c'est récupération. Des petites sorties pour tourner les jambes et faire le plein d'énergie. Donc cette semaine, c'est sorties courtes tranquillou et j'espère que ce sera suffisant. Et toi, comment tu te prépares pour les randos longue distance ? C'est quoi ton secret pour arriver à atteindre tes objectifs ? Cette année, pour le raid, j'ai également une aide de taille. Nico, avec qui j'ai fait le raid des Mondarets, descendra directement de Bretagne pour tenter l'aventure. Et c'est bien connu, à deux, on est plus fort ! Vous avez entendu les gamins ? À deux, on est plus fort ! Mais c'est lui qui me cherche aussi ! Je veux pas le savoir ! Il faudra qu'on reste tous soudés cette année pour y arriver ! Je pense être plus armé que l'année dernière pour affronter mon premier défi de l'année 2020. Par rapport à l'année dernière, j'arrive avec une préparation plus conséquente, l'expérience de l'année passée et surtout la grosse aide morale qu'il y a avec la présence de Nico. Alors, avec tout ça, j'espère que ça passera ! Bon, maintenant les dés sont jetés ! Alors, défi relevé, ou plutôt grosse série de galères en perspective, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et voir leurs résultats. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre le groupe Strava, la tribu d'Emotixé. Et peut-être que tu verras ton nom dans le palmarès tout de suite à la fin de la vidéo ! Sous-titrage ST' 501